On va parler de Generative AI, qui est vraiment un truc à la mode en ce moment, avec, je vous montrerai, différentes démos concrètes. Et puis, comme tu disais, c'est vrai qu'on voit énormément de choses pour les développeurs Python, mais si on regarde, que ce soit pour entraîner les modèles, que ce soit les librairies, les SDK, etc., on a effectivement beaucoup de Python partout, mais ce qui est intéressant avec les Large Language Models, c'est qu'on peut les utiliser dans plein de contextes, et plus facilement que des modèles de Machine Learning avec des neurones, etc. Là, c'est juste une API qu'on appelle, et donc je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, et dans les entreprises, souvent c'est Java qui est utilisé pour les applications business, et ces applications métiers, et les LLM, on peut facilement les appeler et les intégrer dans les applications. Mais, au travers de REST ou autre, mais en Java, il n'y avait pas encore forcément énormément de choses, de SDK, etc., ou de projets open source. Mais là, ça arrive, c'est là. Et puis, moi, je vous parlerai en particulier d'un framework qui s'appelle Long Chain 4G, je vous montrerai quelques exemples avec. Et comme je travaille pour Google, je vous montrerai en particulier les modèles Palm et Gemini, qui sont deux modèles qu'on a lancés ces dernières années. Gemini, là, c'est tout, tout récent. C'était en décembre. Et donc, je travaille chez Google, comme je disais, chez Google Cloud, je suis développeur advocate, je couvre différents sujets, donc tout ce qui est architecture distribuée, événementiel, l'orchestration d'API, le serverless, etc., et aussi Generative AI. Et voilà, j'ai déjà fait d'autres talks sur le thème du machine learning par le passé. Si vous voulez me suivre, c'est par là. Et puis, je vous propose de commencer. Je vais commencer par quelques... Histoire qu'on soit un peu tous sur le même pied d'égalité, sur le vocabulaire, par quelques notions et vocabulaire sur ce que sont les Large Language Models. Donc, on va essayer de positionner ça un petit peu. Il y a différentes expressions qu'on entend, l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, data science, generative AI, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ces espèces de petits patatoïdes, là. Parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez large, mais il y a des sous-catégories à l'intérieur. Donc, le machine learning, c'est... C'est-à-dire que dans l'IA, il y a aussi tout ce qui est statistique aussi, sans forcément vraiment qu'il y ait, par exemple, des réseaux de neurones. On peut faire déjà de la régression, des choses comme ça, qui sont des statistiques, finalement, et pas que des trucs à base de réseaux de neurones. Tandis que quand on arrive sur machine learning et plutôt deep learning, là, on va utiliser des architectures, donc des boîtes noires, mais dedans, c'est des réseaux de neurones de différents types qu'on va avoir. Alors, pourquoi on dit deep ? C'est parce qu'il y a plein, 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 plein de couches et il y a énormément de neurones. Et après, donc, si on zoome un petit peu plus, dans le deep learning, il y a des nouveaux types d'architecture, de réseaux de neurones qui permettent de faire des nouvelles choses intéressantes et en particulier de générer du contenu, que ce soit des images, que ce soit du texte. Et auparavant, je dirais, on faisait des choses comme la classification. C'est des tâches qu'on peut faire aussi avec les large language models, d'ailleurs. Mais on faisait des choses qui n'étaient pas forcément pour générer quelque chose. Ça allait être pour classifier, pour prédire, etc. Tandis que là, ces réseaux de neurones-là, ces architectures-là, ont été pensés pour pouvoir générer des images du texte. Donc, dans les modèles, enfin, les architectures particulières, donc ce qui est Generational Adversarial Network, Variable Autoencoders, enfin, à la limite, on s'en fout un peu des noms. Donc, c'est souvent ce qui est utilisé, par exemple, pour la génération d'images. L'architecture Transformers, et je ne vais pas vous embêter avec les détails techniques de comment c'est à implémenter les réseaux de neurones, exactement. Les Transformers, eux, ce qui est intéressant, donc ils marchent très bien pour tout ce qui est texte, et c'est ce qui a fait un petit peu la révolution qu'on voit aujourd'hui avec les tchats de GPT et compagnie, les BARD et autres, c'est que la manière, donc déjà, au fil des années, on a toujours des machines de plus en plus puissantes qui sont capables de faire de plus en plus de calculs, avec les GPU, etc. Mais aussi, l'architecture particulière de ces réseaux-là font qu'ils ont été capables de pouvoir faire, enfin, paralléliser beaucoup plus de choses, paralléliser beaucoup plus de calculs, et du coup, également entraîner des modèles beaucoup plus rapidement et efficacement sur énormément de données. Et c'est ça qui fait que, en fait, j'ai quelques slides qui le montrent tout à l'heure, plus on entraîne un modèle sur une grande quantité de données, plus il aura de capacités possibles. Et donc, il sera capable de faire des tâches différentes. Voilà. Donc, les Transformers, ça a été inventé, en fait, par Google, il y a 5-6 ans. Et même si ce n'est pas forcément Google, ce n'est pas forcément nous qui en avons le plus, j'allais dire, le plus profité, puisque les gens connaissent plus, je ne sais pas, ChatGPT que Bard. Souvent, je pose la question, qui c'est qui a déjà utilisé ChatGPT ? Donc, la majorité, ouais. Qui a déjà utilisé Bard ? Et en général, il y a trois fois moins de monde. Merci d'avoir testé, c'est gentil. Et vous aussi, si vous n'avez pas testé, testez-le, il marche plutôt pas mal. Honnêtement. Et donc, après, voilà, il y a eu différentes choses qui sont passées au fil des années. Là, c'est plutôt les innovations côté Google. Mais il y a énormément, énormément de papiers de recherche, énormément d'équipes de chercheurs qui font des choses assez incroyables avec ces nouvelles approches de réseau de neurones. Voilà pour celui-là. Et alors, il y a un article que j'aime beaucoup qui vient du Financial Times. J'ai mis le lien en bas du slide. Qui explique un petit peu, enfin, je trouve que ça donne une bonne intuition de ce que c'est et de comment fonctionnent les LLM. Et je vais vous montrer, normalement, je l'ai chargé, et je vais vous montrer cet article-là. Donc, c'est un article avec infographie intégrée. Donc, c'est assez dynamique. J'aime beaucoup. Donc, le titre Generative AI, ça existe grâce à ce modèle de réseau de neurones que sont les transformers. Et donc, on va commencer par une phrase. « We go to work by train ». La première étape, finalement, ça va être de découper la phrase en… Donc là, ils illustrent avec des mots, mais en vrai, c'est des tokens. Donc, c'est soit des mots entiers pour des petits mots, soit des parties de mots. Donc, un mot peut faire un, deux, trois tokens éventuellement. Ou plus, je ne sais pas quelles sont les limites. Donc, une première étape, ça va être la tokenisation, c'est-à-dire découper en petits morceaux les phrases, les paragraphes, etc. et les mots, même, en plusieurs petits morceaux. Et en fait, lors de l'entraînement, en regardant les tonnes et les tonnes de données qui existent, de textes, on va voir des relations entre les mots qui vont pouvoir s'établir, des relations statistiques. C'est-à-dire, quelle est la probabilité que, je ne sais pas, work et hours of work ou des expressions. enfin, bref, comment le mot, le token work va être relié avec d'autres mots. Et ça, ça va donner lieu à des probabilités, finalement, que tel mot suive tel autre mot. Parce que quand on parle des LLM, souvent, on dit, c'est une sorte de machine statistique qui prévoit le prochain mot. La probabilité, il va y avoir des probabilités différentes pour différentes options qui peuvent être choisies après. Donc, certains mots vont, je ne sais pas si je dis, le ciel est, souvent, on va écrire, le ciel est bleu, peut-être plus que le ciel est nuageux ou le ciel est, je ne sais pas trop quoi. Et ensuite, avec toutes ces probabilités qui vont être visualisées dans les corpus de textes d'entraînement, on va être capable de construire une sorte de vecteur multidimensionnel qui va représenter, en quelque sorte, les probabilités entre les différents tokens, les relations qu'ils ont entre eux. Et ensuite, donc, ça fait penser un peu au... Vous savez, la frise de la température, quand on parle du réchauffement climatique, mais ça n'a rien à voir, c'est bleu et rouge, mais ce n'est pas parce que le climat ne se réchauffe pas. Mais il faut plus penser à ça, d'ailleurs, comme les tests ADN, quand on compare des ADN différents avec les petites barres noires ou transparentes. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans la construction de ces vecteurs, les vecteurs embeddings, multidimensionnels, c'est qu'on va s'apercevoir que des mots qui sont proches sémantiquement vont avoir des vecteurs avec des valeurs similaires. Donc là, dans cet exemple-là, on voit ici sea et ocean. Donc, ça représente le même concept de grosse masse d'eau, d'étendue d'eau, etc. Et c'est vrai qu'on va voir qu'il y a certains traits caractéristiques, en bleu, en rouge, etc. ou des mots qui sont plus ou moins synonymes, football, soccer, c'est pareil, ils ont l'air assez proches. Ou là, les pronoms, ils sont plus différenciés, mais on voit qu'il y a quand même des choses en commun, cette espèce de bleu foncé et ce rouge très très sombre. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on est capable de, par exemple, Laurent qui travaille sur Elasticsearch, on est capable de faire de la recherche sémantique parce qu'on va pouvoir comparer des vecteurs et trouver des phrases, des mots, des paragraphes ou des articles entiers qui sont plus proches les uns des autres en comparant finalement des vecteurs. et c'est plus facile pour un ordinateur de comparer des vecteurs et juste des nombres flottants dans un grand grand tableau plutôt que de, souvent on se dit ouais le texte c'est facile à manipuler mais c'est du langage naturel et en fait c'est compliqué pour un ordinateur alors que des vecteurs c'est beaucoup plus simple et c'est optimisé au niveau des calculs matriciels GPU, etc. Donc, ah oui, et aussi je crois que c'est, voilà, et donc multidimensionnel mais c'est vrai que si on en fait une projection dans le plan ou en 3D effectivement on va voir que les vecteurs quand on dit que les vecteurs sont plus proches une fois qu'on fait cette projection on va voir que par exemple des moyens de locomotion ça va être dans le même endroit dans l'espace multidimensionnel tout ce qui est travail, études, etc. c'est peut-être au même endroit les moyens de locomotion de l'être humain c'est là les pronoms on va voir que effectivement donc si on regarde ces vecteurs qui sont créés plus deux vecteurs vont être proches plus ils seront également en valeur numérique plus ils vont être proches de manière sémantique ensuite qu'est-ce qu'ils nous montrent alors ça c'est intéressant aussi donc par rapport à la recherche aussi par mots-clés où des fois il y a tout un tas de mots les stop words qu'on ignore là sémantiquement on peut comprendre avec des vecteurs finalement des choses qui sont par exemple comme les négations c'est-à-dire là je n'ai I have no interest in politics c'est pas pareil que la phrase I am interested in politics par exemple donc on va pouvoir voir les associations qui sont faites aussi le no d'ailleurs il se rapporte à quoi à no interest ou avec un autre mot en particulier donc ça les pronoms les différentes probabilités et dans cette phrase-là c'est le mot interest dans le sens je suis enfin j'aime ou c'est un sujet qui me plaît mais si on complète la phrase on change un petit peu la phrase pour dire the bank's interest rate ah là c'est le même mot mais c'est pas c'est pas la même signification sémantique donc on est capable de voir grâce aux relations entre les mots les probabilités que si par exemple là ici cet interest-là donc il est fortement lié au no parce que pour la négation mais c'est intérêt dans in hearing etc et c'est I qui a cet intérêt-là et par contre si on se focalise plus sur l'autre mot interest on va voir qu'il est associé à raising interest ou à rate les taux d'intérêt ou aussi avec la banque et je crois qu'il y a un autre exemple que j'aime bien donc après on sait que sémantiquement c'est ce interest-là ou c'est l'autre interest et je crois qu'après il y a un autre petit exemple celui-là j'aime bien par rapport au pronom en particulier donc regardez bien la structure de la phrase le chien est en train de mâchouiller un os parce qu'il a faim donc le mot it c'est un pronom et il se rapporte à quoi ? qui c'est qui a faim ? bravo j'ai entendu le chien n'hésitez pas n'ayez pas peur il n'y a pas de mauvaises réponses et effectivement ce mot it va être associé à chien là on voit qu'il est en bleu foncé mais par contre si on fait juste une toute petite modification de la phrase donc parce qu'il a faim là c'est parce qu'il est délicieux que ce soit en français ou en anglais nous l'être humain on est capable de comprendre que pourtant là c'est vraiment la même structure de phrase le hit bizarrement il ne se rapporte plus à dogme il se rapporte à bone c'est quoi qui est délicieux ? alors peut-être que les chinois dirait que les chiens sont délicieux aussi mais en l'occurrence là c'est le nonos qui est délicieux mais du coup pareil si on fait des recherches par mots-clés etc enfin on regarde les mots mais pas forcément la sémantique ou les associations qu'il peut y avoir entre les mots alors que là avec ces réseaux de neurones là ils sont capables de comprendre les associations qu'il peut y avoir donc ça je trouve c'est assez intéressant et ça permet d'enrichir le type de recherche faire vraiment des recherches sémantiques et puis ça je vais passer donc on dit que c'est des systèmes qui sont capables de prédire le mot suivant mais par exemple si on dit le journal The Financial Times is alors quel est le mot le plus probable is about is more is a is based ben en fait ça dépend pas forcément que du mot suivant avec about on pourrait dire voilà about economics and podcast on rajoute encore un mot à chaque prédiction du prochain token du prochain mot mais en fait il y a d'autres bouts de phrases qui pourraient faire sens is more than just a print product a newspaper etc et en fait dans l'architecture de ces nouveaux de réseaux de neurones qui améliorent petit à petit ils sont capables aussi de voir qu'en termes de probabilité combinée des différents mots qui se suivent peut-être que ça va faire plus de sens de dire que c'est is a newspaper founded in 1888 donc ça prédit le prochain mot mais pas que et c'est pour ça que c'est capable de générer quelque chose qui a du sens mais qui peut être long c'est-à-dire un article entier etc voilà et après je crois que c'est tout donc ça j'aime bien parce que ça donne un petit peu une intuition du fait que donc on parle d'un système qui prédit et qui est capable de générer du texte pas seulement le prochain mot mais vraiment des phrases des paragraphes donc c'est pour ça que des étudiants les utilisent pour écrire leurs devoirs des choses comme ça donc voilà les large language model c'est quoi donc c'est une boîte noire dans laquelle il y a un réseau de neurones les transformers qui permettent de faire plein de choses donc de de reconnaître de comprendre le texte de prédire de générer du texte donc les tokens on en a parlé souvent on entend parler par exemple du nombre de milliards de tokens qui ont été utilisés pour entraîner les modèles donc en fait c'est le nombre de mots finalement que les modèles ont vu dans leur corpus d'entraînement pour apprendre la structure des langues etc donc les tokens en général on dit ça fait genre pour trois mots en moyenne ça fait quatre tokens mais ça dépend un petit peu aussi des langues parce qu'il y a certaines langues où c'est plutôt un pour deux ou quelque chose comme ça donc là sur 3,6 milliers de milliards ça veut dire qu'il a été entraîné sur genre 3 000 milliards de mots je pense qu'il faut pas mal d'années à un être humain pour lire autant de mots en tout cas on parle aussi de paramètres pour décrire les modèles et ça les paramètres en fait c'est grosso modo le nombre de connexions qu'il peut y avoir entre tous les neurones du réseau de neurones il y a un sujet aussi que je ne vais pas couvrir c'est la partie fine tuning c'est-à-dire qu'une fois qu'un modèle a été entraîné donc il y a les modèles foundation ou foundational qui sont un peu les modèles de base mais après on peut les entraîner pour certaines tâches des fois les modèles par exemple il y avait Mistral quand ils avaient sorti vous connaissez Mistral la start-up française qui fait aussi des modèles ils font des tout petits modèles qui sont super puissants et par exemple quand ils avaient sorti le premier modèle en fait c'était vraiment le comment dire le brut de décoffrage dans le sens où ça génère du texte donc on lui envoie quelque chose il génère du texte mais il ne s'arrête pas de générer et en fait pour arriver à guider structurer ce que les LLM génèrent il faut encore faire un entraînement un petit peu spécifique donc les entraînements Instruct Chat etc il y a différents types d'entraînement mais aussi le fine tuning ça peut être fait pour entraîner un modèle existant le réentraîner continuer son entraînement sur vos propres documents documents métiers des choses comme ça et aussi pour être par exemple souvent on parle de cut-off date pour les LLM c'est-à-dire ceux qui sont en ligne en tout cas enfin non pas que en ligne d'ailleurs parce qu'en fait ils ont été entraînés jusqu'à une certaine date et ils n'ont pas forcément vu si par exemple on demande à LLM comment s'appelle le premier ministre en France vu qu'il a changé il n'y a pas très très longtemps le LLM il va peut-être parler de l'ancien premier ministre mais pas du nouveau donc il a une limite en termes de connaissances par rapport à la date à laquelle il a été entraîné par rapport au contenu sur lequel il a été entraîné et le fine-tuning ça peut permettre éventuellement de rajouter des informations également plus fraîches dans les connaissances du modèle en plus de l'entraîner éventuellement pour lui rajouter des capacités particulières et après il y a plusieurs sortes de fine-tuning il y a le fine-tuning où on réentraîne complètement tout le modèle mais ça ça coûte très cher et c'est très coûteux aussi en temps soit ils sont aperçus qu'en fait en entraînant les dernières couches du réseau de neurones on peut avoir de très très bons résultats et en fait ça se fait de manière beaucoup plus rapide et moins coûteuse parce que en quelques heures éventuellement on a quelque chose qui a été fonctionné donc voilà pour une définition des LLM donc je disais tout à l'heure la taille du corpus sur lequel ça a été entraîné est importante et également du coup la taille du modèle parce que plus les modèles sont gros plus ils sont capables de faire des choses donc là c'est un slide qui a un an il n'y a pas forcément là il n'y a pas à Gemini le modèle dont je vais vous parler ou GPT-4 par exemple ils n'ont jamais communiqué sur leur modèle enfin en tout cas la taille donc là on ne sait même pas quelle est sa vraie taille mais on voit que plus ça va plus on arrive à paralléliser l'entraînement de ces modèles et avoir des modèles de plus en plus gros et plus puissants et ce qui est intéressant c'est que comme je le disais plus le modèle est grand plus il est capable de faire des choses donc par exemple quand on a un petit modèle il va être capable de répondre à des questions simples faire quelques petites opérations quand il devient plus grand il va être capable peut-être de faire de la traduction des résumés ou après même être capable d'expliquer des blagues j'ai testé ça marche pas mal ou expliquer des proverbes des choses comme ça parce qu'il comprend encore mieux finalement la sémantique cachée derrière ce qu'on peut écrire donc voilà plus un modèle est gros plus il est capable de faire plein plein de choses de tâches différentes je vais vous expliquer un petit peu ce que propose Google Cloud parce que ça vous permettra de mettre un petit peu en perspective le truc sur lequel nous on va se focaliser donc les modèles que moi je vais utiliser dans mes démos c'est Palm qui est sorti il y a 2 ou 3 ans 2 ans oui et on en avait fait une nouvelle version il y a un an Palm 2 et là en décembre dernier on a sorti Gemini qui est encore plus puissant que Palm donc ces modèles là en fait ils sont utilisés aussi dans Bard donc si un jour vous jouez avec Bard c'est le modèle qui est utilisé derrière cet assistant il y a un produit qui s'appelle alors il change de nom il s'appelait Makersuite maintenant c'est Google AI Studio ou un nom comme ça il est aussi intégré dedans donc je vais vous faire une petite démo tout à l'heure de Bard de Makersuite également et puis après donc c'est des modèles qui sont disponibles dans l'offre Vertex AI de Google Cloud qui contient tous les trucs de machine learning de Google pour les entreprises donc il y a Model Garden qui contient tout un tas de modèles différents des LLM différents que ce soit pour générer du code que ce soit pour générer des images mais il y a aussi tous les modèles les plus connus open source Lama Cloud etc ou même Stable Diffusion pour faire des images donc c'est un petit peu comme le enfin plus léger parce que Hugging Face fait plein d'autres choses mais c'est un petit peu comme Hugging Face qui est un peu une sorte de portail à la GitHub spécifique pour tout ce qui est LLM et après on a d'autres produits on a Vector Search pour faire de la recherche vectorielle vu qu'on parle de Vector Embedding ça va être intéressant et on va voir quelques enfin on va voir un exemple tout à l'heure Search and Conversation ça permet d'automatiser aussi de la recherche ou de créer des chatbots à partir de documents et ça utilise ces mêmes modèles de LLM en dessous toutes les toutes les API genre Text to Speech etc qui existaient déjà sont aussi dans cette offre là et aussi des notebooks des pipelines pour entraîner au modèle de machine learning ou customiser ces API là on peut les customiser avec ses propres données avec AutoML les notebooks il y a une autre marque souvent on voit des notebooks Jupiter sur la plateforme Collab et en fait c'est la plateforme qui est proposée par Google et après il y a encore plein d'autres choses mais nous vraiment ce qui nous intéresse ce soir c'est d'appeler ces modèles là programmatiquement et d'essayer d'en faire quelque chose donc Gemini c'est celui que je vais utiliser dans plusieurs de mes démos donc c'est vraiment le tout dernier modèle qu'on a sorti mi-décembre moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler un petit peu dessus côté SDK Java et puis les samples qu'on a proposé dans la documentation ce qui est innovant dans ce modèle là déjà c'est le fait qu'il soit multimodal multimodal ça veut dire qu'il prend en entrée pas que du texte mais il peut aussi prendre des images des vidéos du son et pour lui ça va être la même chose donc si on a une image de je ne sais pas moi un chat qui est en train de jouer dehors avec une balle ou je ne sais pas quoi donc là je vous décris l'image telle qu'elle est mais le vecteur embedding qui représente cette image se rapproche du vecteur embedding de la description qu'on peut faire de manière textuelle qui décrit cette image là mais c'est vraiment intégré au modèle c'est à dire pour lui que ce soit une image ou que ce soit du texte c'est la même chose alors qu'avant on arrivait à faire on rusait un petit peu c'est à dire qu'on avait des modèles qui étaient capables de décrire des images et après on crée les vecteurs embedding à partir des textes des descriptions des images mais c'était une étape un petit peu complémentaire supplémentaire alors que là les modèles multimodaux comme donc Gemini et aussi GPT-4 Vision d'OpenAI c'est des modèles très puissants qui comprennent différentes modalités différents formats des images des vidéos etc il y a trois tailles différentes Pro c'est celui que j'utiliserai Ultra c'est celui qui est encore plus balèze pour tout ce qui est raisonnement logique par exemple et Nano il y a eu justement il y a quelques jours il y a Samsung qui a annoncé son nouveau modèle de téléphone la Galaxy S je ne sais plus combien 24 non ? 24 avec intégration de Gemini Nano c'est à dire que c'est une version de Gemini qui peut tourner directement sur le téléphone c'est à dire que là on n'a pas besoin d'appeler l'API de Google qui fait tourner le modèle Gemini donc ça peut tourner en local sur une machine un autre truc que j'aime bien alors je n'ai pas de démo de ça mais je vous expliquerai peut-être un petit peu tout à l'heure la fonctionnalité de Function Calling c'est à dire donc je vous parlais des Cut of Date c'est à dire les connaissances que peuvent avoir les LLM qui sont figées à une certaine date à la fin de leur entraînement en fait on a donc il y a différentes approches on va en voir une qui est Retrieval Augmented Generation pour permettre à un LLM d'avoir accès à des nouveaux documents des documents plus frais etc mais on a aussi la possibilité de faire des appels de fonction c'est à dire que l'exemple un petit peu typique pour bien illustrer ça si je demande à un LLM quel temps va-t-il faire demain à Rennes bien sûr qu'il n'a pas vu ça dans son entraînement parce qu'il n'y a pas de données sur le futur on va dire et en fait avec cette feature-là function calling on dit au modèle tiens peut-être que si on te pose des questions sur tel sujet il y a tel API qu'il est possible d'appeler et donc on va décrire cette API en disant il y a la méthode get weather qui prend location un lieu et cette API-là peut retourner une prévision météo et le LLM va utiliser le résultat de cet appel pour générer une réponse donc ça c'est intéressant alors c'est pas le LLM lui-même qui fait l'appel mais il répond à l'utilisateur en tout cas à celui qui intègre le LLM dans son application et lui dit tiens ben là je ne sais pas mais par contre si tu appelles cette fonction-là get weather avec comme paramètre Rennes peut-être que je vais pouvoir répondre donc l'utilisateur l'intégrateur fait cet appel à l'API et ok ben Rennes demain il fait 25 degrés et chaud on va se croire en été ou pas et en fait l'intégrateur va donner la réponse comme si c'était un message dans le chat dans la discussion avec le LLM il donne la réponse et derrière le LLM va générer oui demain temps estival à Rennes parce qu'il aura eu les données qu'il n'avait pas la fonction qu'il n'avait pas donc ça c'est une fonctionnalité assez intéressante et voilà donc Gemini c'est un bon modèle très 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 fort c'est un des vraiment des tout meilleurs et il va être bientôt intégré dans Bard là Bard utilise encore l'ancien modèle Palm enfin ancien c'est pas très vieux c'est un modèle qui a un ou deux ans mais c'est depuis en tout cas ces dernières années et ces derniers mois il y a des progrès énormes dans ce que sont capables de faire les LLM ça bouge à une vitesse incroyable donc je vous propose de regarder différentes démos maintenant qu'on a fait cette première partie d'introduction donc on va regarder Makersuite Bard on va regarder des applications que j'ai créées qui intègrent Palm et Gemini et on va commencer on va commencer par Makersuite donc qui s'appelle Google AI Studio maintenant il faudrait que je mette à jour les slides pour changer le nom hop alors où est-ce qu'il est mais ce qui est marrant c'est que je ne sais pas si vous voyez si c'est assez gros mais ça marche quand je zoome dans l'URL il y a toujours écrit Makersuite alors qu'ils l'ont quand même appelé Google AI Studio donc il faudrait qu'ils changent peut-être l'URL donc il y a quand je commence à montrer alors déjà d'ailleurs je vais commencer par Palm avant de commencer par Gemini un truc que je n'ai pas encore évoqué mais dont on entend souvent parler à propos de LLM c'est le fait qu'ils hallucinent c'est-à-dire ben voilà ils prédisent des mots ils prédisent des phrases qui peuvent suivre ce que l'utilisateur va avoir rentré comme information mais parfois ça donne des résultats peut-être un petit peu créatifs on va dire mais en tout cas pas toujours factuels donc un truc que j'aime bien faire je vais essayer de le forcer un petit peu à halluciner en tournant ma question d'une manière un peu particulière donc par exemple alors Google iStudio là je vais vous le faire en anglais parce que lui il n'accepte que l'anglais après Bard vous pouvez le faire en français si vous utilisez Gemini Palm directement vous pouvez le faire également en français mais là l'outil ici n'accepte que l'anglais donc le test que je lui fais c'est celui-là what is the name of the first cat who stepped on the moon alors est-ce que vous connaissez le nom du premier chat qui a marché sur la lune donc en plus je lui pose la question un peu dans le sens bien sûr il y a un chat qui a marché sur la lune comment il s'appelle alors comment il s'appelle c'est vrai il n'y en a pas eu je lui ai demandé ouais on va voir ce qu'il va me dire peut-être que lui il sait et en général il me répond vous voyez c'est assez gros fait ouais ça a l'air Félicette vous ne saviez pas qu'il y a un chat qui s'appelle Félicette qui est allé sur la lune alors je vais vous montrer la même chose mais dans Bard qui pourtant utilise le même alors je vais faire un copier-coller ce sera plus simple qui utilise pourtant le même la même API le Palm 2 mais qui l'a peut-être intégré de manière différente donc je lui pose la même question et normalement lui ne devrait pas halluciner enfin j'espère et il va dire non il n'y a pas eu de chat qui est allé sur la lune en tout cas pas jusqu'à aujourd'hui a priori mais par contre il y a quand même un chat qui s'appelait Félicette qui a été dans l'espace en 1963 il a été envoyé par le programme spatial français en 1963 donc il y a vraiment un chat qui est allé dans l'espace mais il n'est pas allé sur la lune mais c'est pour ça que Makersuite Google AI Studio il se dit ah un nom de chat qui sera allé dans la lune celui qui est peut-être le plus proche ce serait peut-être Félicette parce qu'il est quand même allé dans l'espace mais il ne sait pas pas forcément trop donc après ça dépend comment on peut mettre des essayer de mettre en place des gardes-fous pour vérifier quand même la véracité de ce qui est généré et par exemple dans Bard il y a aussi un autre truc intéressant c'est le petit cône de Google Search qui va essayer d'associer en fait certains passages éventuellement du texte avec des choses qu'il a pu trouver dans Google Search en fait donc là par exemple ça c'est un passage ils ont trouvé du contenu similaire dans ce site là où là par exemple il n'a pas trouvé de texte qui dirait qu'il y a un chat qui a mis les pattes sur la lune donc là il n'est pas trop sûr de ce passage là mais en tout cas à sa connaissance il ne sait pas donc ce qui peut être intéressant c'est de combiner cette génération de texte aussi avec d'autres outils avec des moteurs de recherche avec des choses comme ça pour pouvoir essayer de mieux guider donc on verra d'autres approches avec Ritual Augmented Generation mais pour essayer en tout cas de guider le LLM vers des réponses plus on va dire plus sûres ou plus factuelles vous avez des questions jusque là tout va bien n'hésitez pas ok un autre truc aussi que je n'ai pas évoqué donc je vous le montre oui je peux vous le montrer là il y a aussi en termes de on va dire de vocabulaire il y a aussi des paramètres qu'on peut changer donc par exemple la température en fait ça applique une sorte de fonction à la distribution de probabilité du prochain mot c'est à dire quand on a qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple un truc qui serait évident je ne sais pas la couleur des Ferrari est le alors il y en a des jaunes aussi bien sûr mais le plus souvent ils sont rouges donc la probabilité si là je tape cette phrase là qu'ils choisissent rouge peut-être que c'est 80% ou peut-être que jaune ça va être 20% etc et en fait c'est un peu comme s'il lançait le dé et il choisit bon alors imaginons un dé avec 100 en face 80% ou 80 sur 80 enfin 80 face il va se dire bon bah ok là je vais dire que c'est rouge mais peut-être que sur 20 face il va dire que c'est jaune parce qu'en fait il lance les dé et ah on est entre 0 et 80 bon allez c'est rouge entre 80 et 100 bah je vais dire que c'est jaune et en fait la température ça permet de jouer sur les probabilités donc au lieu qu'on ait une belle courbe enfin dans votre sens comme ça de probabilités bah il va essayer d'homogénéiser un petit peu plus les probabilités et ce qui fait que ça va être plus créatif parce que même des choses qui sont normalement qui ont peu de chances d'être générées après vont avoir une plus haute probabilité et le truc le plus probable va être un peu moins probable donc il va y avoir une plus grande créativité dans la sortie du LLM il y a aussi d'autres choses comme alors là on voit juste le top ah si on voit les deux top k et top p c'est le fait de au lieu de sélectionner tous les mots qu'il connaît possible et de calculer les probabilités pour tous les mots possibles tous les tokens possibles après un token donné en fait on va lui dire non regarde juste les 40 plus probables ou les 20 plus probables donc ça c'est top top k et top p c'est en fait par rapport aux probabilités c'est la somme des probabilités les plus probables et on dit bah sélectionne fait encore une sous-sélection des probabilités quand on les additionne qui vont jusqu'à 95 donc par exemple donc j'avais dit ou imaginons 80 18 et 2 pour les enfin 1 et 1 et 0, je sais pas quoi pour les encore les plus petites probabilités en fait on va garder ceux dont la la somme atteint ce chiffre là donc quand on dit 0,95 il va peut-être prendre 0,80 pour le mot le plus fréquent puis 0,10 ou je sais pas quoi pour le mot suivant et ah il a pas encore 95 donc il va en rajouter peut-être 1 c'est-à-dire la somme la probabilité cumulative des plus fréquents donc ça c'est des paramétrages qu'on peut faire pour essayer d'avoir des résultats plus ou moins créatifs ou plus ou moins probables enfin ou plus ou moins c'est quoi le mot que je cherche plus ou moins ah factuel et certain enfin c'est-à-dire de prendre le mot qui est toujours le plus probable comment ? et en fait aussi c'est vrai que si on réduit avec le top k par exemple si on dit 40 mots il va pas faire la matrice de tous les mots par tous les mots et il va juste se concentrer sur ceux-là donc quand on va donner ça au GPU enfin c'est lui qui s'occupe de ça mais quand il va faire ses calculs sur le GPU il va le faire que sur ceux-là donc c'est plus rapide ça prend moins de mémoire etc si je voulais vous montrer aussi je vais vous montrer une troisième donc on a vu Bard un petit peu je vais vous montrer aussi l'interface qui est similaire à Google AI Studio mais qui est dans Google Cloud ça c'est dans la console Google Cloud et je vais vous montrer des tâches que j'aime bien alors deux choses que je vais vous montrer les prompt structurés alors le prompt c'est quoi ? j'ai oublié de le définir c'est cette requête qu'on donne au LLM on va voir deux choses je vais vous montrer les prompt structurés qui derrière créent quand même un prompt textuel mais je vais vous montrer ça et par exemple une tâche d'extraction de données je trouve qu'ils sont assez forts pour ce genre de tâches-là donc je vais commencer par alors je vais lui faire extraire des informations sur une oui sur une personne là il n'y a pas de non il n'y a pas de prompt négatif par contre sur on a un modèle de génération d'images où lui on peut lui rajouter des prompts négatifs c'est plus sur les trucs d'images mais moins sur les LLM textuels c'est vrai sur les LLM textuels il faut partir dans un dialogue pour réussir ouais tout à fait donc là il n'y a pas de prompt négatif c'est une bonne remarque given a biography of a person give me the name the role the company of that person je vais lui mettre voilà here is the biography et je vais prendre alors normalement je l'ai préparé ma bio qui est sur mon blog pof copier-coller et on va voir alors il me met même du gras et des liens on va voir ce que ça me donne et il est capable normalement de m'extraire donc là alors je vais mettre en markdown le nom Guillaume Laforge le rôle developer advocate compagnie Google Cloud donc ça marche bien et aussi le truc que j'aime bien c'est d'essayer de le forcer à formater ça d'une manière particulière reply using ou comment je vais lui dire ça reply with a json object that looks like on va mettre un truc comme ça name oops John Doe company acme et roll il faut peut-être que je mette des petits guillemets roll je vais mettre je n'en sais rien single peu importe et après ce qu'on peut faire aussi c'est même pour l'encourager à écrire à la suite de ça le json on peut même utiliser ce genre de truc là et là voilà il faut que je l'enlève peut-être le markdown non ça ne change rien et là il a bien réussi à me retourner du json qui a l'air valide et tout et ce qui est intéressant c'est que dans une application si on intègre le LLM et des promptes comme ça on peut après récupérer du json et l'intégrer et récupérer facilement les champs de cet objet json donc on peut essayer de l'encourager à aller dans un en tout cas dans un formatage bien particulier pour que ça facilite l'extraction et la réutilisation des données l'autre truc que je voulais vous montrer c'est les prompts structurés alors donc là je vais faire un exemple qui n'est peut-être pas le meilleur exemple parce que même si je ne donne pas des exemples un exemple qui donne des exemples même si je ne prends pas des exemples je pense que ça marcherait mais imaginez given an ingredient suggest a possible recipe et en fait on va lui donner des exemples donc là on appelle ça few shot prompting c'est-à-dire qu'on lui donne des exemples de ce qu'on aimerait avoir en sortie on lui donne en entrée le paramètre on lui donne en sortie tu dois me répondre ce genre de choses-là donc on peut utiliser ça pour faire par exemple de la classification de données de documents pour faire de l'analyse de sentiments on peut faire des choses comme ça avec ça donc par exemple on va prendre des fruits et légumes ou des choses comme ça qu'est-ce qu'on peut faire avec des oeufs on peut faire quoi ? une omelette qu'est-ce qu'on peut faire avec des potatoes des frites french fries avec des fraises un smoothie pourquoi pas d'habitude les gens pensent à la tarte aux fraises je vais mettre strawberry je vais quand même le mettre le truc en entier strawberry smoothies ou singulier ça n'a pas d'importance et après donc moi si je lui mets tiens vous aimeriez une recette avec quoi ? avocado et on va voir il va mettre sa réponse là en bleu en bas qu'est-ce qu'il va dire ? avocado toast voilà donc ce qui est intéressant alors honnêtement peut-être que si j'avais pas mis là c'est pas le meilleur c'est ce que je disais c'est pas le meilleur exemple parce que même si je mets rien en entrée je pense que ça se trouve alors je reviens justement comme ça avocado qu'est-ce qu'il suggérerait ? ça se trouve il donnerait quand même ouais alors par contre du coup ça structure aussi c'est-à-dire qu'il va même donner la recette là le fait de faire du few shot prompting avec quelques exemples ça guide aussi le format de la manière dont il va répondre parce que là effectivement il a carrément donné la recette entière ah non même plusieurs avocado salade avocado smoothie tiens et avocado toast alors après donc le prompt engineering encore un autre terme de vocabulaire c'est le fait d'essayer de forcer de formuler les choses d'une certaine manière etc et il y a aussi des techniques pour améliorer la génération par exemple en lui disant de faire les choses étape par étape par exemple si on lui demande de faire un calcul faire des additions de nombres si on lui met je sais pas 1 plus 3 égale je pense qu'il va bien me répondre il va me dire 4 mais si je mets plus 5 plus 19 plus 7 alors attend il faudrait peut-être que je sache combien ça fait en vrai donc ça fait 35 et là qu'est-ce qu'il va me dire merde on va faire un truc plus compliqué on va remettre un peu plus de chiffres ouais ou même des négatifs pourquoi pas bonne idée moins 14 bon je vais tricher un peu donc ça fait 96 qu'est-ce qu'il me dit voilà ah mince mais par contre si on lui dit think step by step on va voir si ça marche je dis pas que ça marche à 100% think step by step to calculate the following equation est-ce que ça marche on a dit que c'était combien 96 et là en fait il va s'amuser à décomposer d'abord il va faire 1 plus 32 ça fait 33 33 plus 51 et en fait quand c'est des calculs plus simples il a déjà vu ça quelque part dans son entraînement il est capable en fait il fait pas vraiment le calcul mais il est capable de compléter et en fait là on lui a dit de faire étape par étape et il est capable de générer ces petites étapes et après de générer la réponse donc think step by step parfois on peut améliorer le résultat en disant au LLM alors pas que forcément celui-là que ce soit OpenAI ChatGPT ou autre prends une grande respiration réfléchis bien quoi prends une bonne respiration et tu verras et il montre il y a des études qui ont montré des chercheurs qui ont cherché différentes approches comme ça et qui ont vu que lui dire de bien respirer et bien ça améliore de 5% ou 10% ses capacités de raisonnement d'autres trucs c'est par exemple de lui dire c'est quoi genre de le menacer même de le menacer ou de lui dire moi je mets 200 dollars si tu me réponds à ça et si on lui met une somme encore plus grosse il va encore avoir des résultats meilleurs ce qui est fou mais c'est comme les humains si on dit à un humain tiens je te donne 1000 dollars il va peut-être regarder d'un peu plus près et éviter de faire une faute de calcul dans son addition et bien les LLM c'est pareil tu peux essayer en se rendant c'est un step-by-step en lui prendre un somme qui fait 1000 dollars alors attends I'll give you je sais pas j'ai jamais essayé I'll give you 1000 bucks if you solve this equation correctly j'ai jamais essayé alors je sais pas ah non ça a pas marché plus cher plus cher allez plus cher soyons fous et là ah c'est bon bref ça marche pas à tous les coups mais voilà c'est assez rigolo de voir que la manière dont on formule est super importante mais du coup ça veut dire que c'est très sensible au prompt qu'on va lui proposer surtout pour des tâches de logique de discernement etc bah des fois c'est pas évident de trouver le prompt qui va donner la bonne réponse donc maintenant ce que je vais faire je vais vous montrer donc des démos en fait que moi j'ai construit donc là on a utilisé les outils directement dans les interfaces ouais ça nécessite ça nécessite de connaître parfaitement le modèle ou pas pas forcément en fait il y a même un truc aussi une astuce c'est même de demander de décrire un petit peu le problème et de lui dire tiens suggère moi un prompt pour résoudre ce problème là par exemple il peut générer des prompts donc on peut c'est un peu un niveau méta c'est faire un prompt pour demander des prompts qu'après on utilise tester la véracité ça reste assez compliqué c'est quand même plus finalement les êtres humains qui ont cette capacité à discerner ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai néanmoins tout ce qui est donc plus le modèle est gros plus il a vu de données plus on essaie d'utiliser certains patterns certaines approches par exemple celui qu'on va voir tout à l'heure ritual augmented generation où en fait on lui dit il faut vraiment que tu bases ta réponse que sur le texte que je te donne il va être capable de donner des meilleures réponses par rapport à ce texte là alors qu'il aurait peut-être halluciné quelque chose donc on peut essayer d'éviter il y a différentes approches pour essayer de réduire un petit peu les hallucinations d'autres questions avant que je montre mes autres démos ouais en fait donc donc cette interface là ou celle de Google AI Studio ça permet en fait de tester ses promptes de voir comment il réagit de vérifier par exemple si je paramétrise différemment la température ou d'essayer différents modèles également parce que là donc par exemple pour Félicette j'avais utilisé Palm mais si j'utilise Gemini qui est le modèle le plus récent par exemple il n'hallucine pas parce que c'est un modèle qui est un petit peu plus fort qui est plus puissant qui a plus de discernement qui tombe moins dans le donc c'est pas mal on peut aussi par exemple sauvegarder des promptes qu'on a testé qui marchent bien on peut voilà et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre donc il y a des exemples des pointeurs etc. donc là c'est vraiment pour essayer et puis on peut voir aussi par exemple les bouts de code voilà si on veut intégrer ça dans son application voilà en javascript on peut utiliser ce code là donc ça nous indique aussi ça nous aide à pouvoir l'intégrer après dans son application quoi ok donc c'est un bon playground pour tester donc après moi j'ai fait j'ai construit quelques démos alors on va commencer par celle-ci donc ce que j'aime bien quand même c'est Generative AI ça veut dire générer c'est le côté créatif j'aime bien ça et je m'étais dit pourquoi pas faire un site une appli qui génère des histoires pour enfants des histoires pour enfants il y a trois trucs trois éléments clés donc on peut choisir un personnage on peut choisir un setting enfin ce qui se passe dans l'histoire où est-ce que ça se passe à quelle époque etc. et on peut choisir aussi un plot comme on dirait en français une action qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire donc ce que j'ai fait c'est que là je propose quelques exemples mais on peut les customiser ou créer les siens et ce qui était rigolo c'est je voulais parce que souvent on arrive devant une page on ne sait pas trop qu'est-ce que je pourrais lui demander je n'ai pas d'idée d'histoire sinon je n'aurais pas besoin d'un outil donc moi au début j'avais quelques idées j'en ai donné trois, quatre, cinq et après je n'avais pas assez d'idées en tête et j'ai demandé à Bard de me générer des idées pour que je puisse les insérer dans mes selects et j'ai fait pareil pour les autres donc là on va faire un truc custom on ne va pas utiliser cela on va faire alors c'est l'histoire de a developer a java developer on va mettre a java developer who lives in the beautiful city of Rennes and who loves to eat crepes alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer the developer attends the Braidz conference conference ok which takes place on the moon this year this year et alors qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'on peut imaginer finds a crazy topic for the theme of the next edition of the brace camp conference et on va voir qu'est-ce qu'il va me proposer comme histoire avec ça donc là je lui demande de générer un truc assez long assez structuré en actes différents et plus on génère quelque chose de long plus ça prend du temps donc là en général ça prend genre 15 secondes alors dans la charmante cité de Rennes il y avait un développeur passionné qui s'appelait Etienne qui adore les crêpes pour l'instant il suit bien Exceptional Coding Skills la conférence renommée Brestcamp et effectivement ça se passe sur la lune au cas où vous ne le saviez pas et du coup il va se préparer apparemment pour son voyage qu'est-ce qui se passe après ? Alors il arrive sur la lune ça a l'air d'être trop beau à voir l'atmosphère vibrante sur la lune mais l'atmosphère on va dire humaine vibrant entre les sessions qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir des scientifiques qui ont découvert un objet mystérieux il va examiner l'artefact et là ça lui donne plein d'idées et voilà ça pourrait qu'est-ce qu'il va raconter ? Et est-ce qu'il parle du coup du thème de la conférence ? Nanana Ouais alors il a trouvé l'inspiration pour la prochaine édition de la conférence il ne dit pas non plus exactement que ça va être le thème Ah mais s'il remarque il organise la conférence pour l'exploration des artefacts lunaires donc vous savez ce qui va se passer dans la prochaine édition donc c'est assez rigolo parce qu'il prend quand même pas mal en compte ce qu'on a mis dans le contexte et ça génère toute une histoire alors quand j'avais regardé donc cette appli je l'ai fait avant l'été dernier je crois et à l'époque il n'y avait pas encore d'API Java qu'on pouvait utiliser et du coup j'avais utilisé directement l'API REST donc j'ai fait une application qui est alors je l'ai fait en Groovy mais bon ça ressemble tellement à du Java vous ne serez pas perdus j'ai utilisé le framework Micronaut qui est un framework de microservices etc. qui ressemble pas mal à Spring Boot mais en mieux mais je suis un peu biaisé j'utilise mes langages et les frameworks de prédilection et j'ai déployé ça alors j'ai containerisé ça sous forme d'un container Docker et j'ai déployé ça sur Cloud Run c'est une plateforme où on peut lui balancer donc sur Google Cloud où on balance des containers et il les opère pour vous il les scale c'est un paiement à l'usage etc. donc ça ne vous coûte rien si ce n'est pas utilisé et ça va scaler en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez et j'ai utilisé pour cette première application l'API Palm donc Gemini n'était pas encore sorti alors comment j'ai fait ça alors il faut que je retrouve mon IDE qui doit être ici est-ce que ça c'est assez gros pour vous ? je peux peut-être l'agrandir un petit peu alors donc j'ai fait alors donc il y a une page HTML en JavaScript ça fait un appel Ajax à mon contrôleur donc ça c'est mon contrôleur de générateur d'histoire et l'appel avec Fetch en Ajax là ça va appeler Slash Story qui est l'API que j'expose dans mon application Micronote alors après bon j'ai différents paramètres le nom du modèle etc et j'ai préparé un prompt qui dit voilà tu racontes des histoires pour les enfants tu adores raconter les histoires je veux que tu me génères un truc vraiment structuré en cinq actes avec le dénouement etc donc j'explique comment ça doit se structurer et donc à la fin mon instruction c'est écrire une histoire pour enfants en cinq actes avec environ une vingtaine de phrases par acte le protagoniste c'est celui qu'on a mis en entrée l'action se passe là il y a les détails le lieu les dates etc et l'action en elle-même ben voilà c'est le troisième paramètre qu'on a mis donc quand on fait donc Slash Story Slash Generate il va réutiliser ça alors d'abord ce que je fais c'est que je m'authentifie auprès de enfin je récupère un Bearer Token OOS pour pouvoir passer quand je vais appeler l'API donc là j'utilise une librairie de Google pour générer les tokens pour Google Cloud et ensuite je vais préparer mon URL donc ça ça va être l'URL en fonction de mon projet la région où c'est déployé etc c'est en HTTPS et je vais préparer ma requête donc là on voit que je passe le token je veux du JSON et tout ça et ce qui est le plus intéressant c'est cette partie là donc là on va créer cette donc ça c'est du JSON grosso modo c'est la structure qui l'attend instances qui va contenir les promptes donc le prompt là je le paramétrise ici et il va y avoir également les paramètres donc la température là j'ai mis donc la température en général c'est entre 0 et 1 enfin ça dépend des modèles nous en tout cas c'est 0 et 1 donc 06 il devrait être assez créatif je lui dis tu peux me générer un truc jusqu'à genre 8000 8000 tokens et prend pas mal je crois que le max du nombre de tokens utilisé pour le calque de probabilité c'est 40 donc j'ai mis le max et j'ai mis quand même des trucs enfin une bonne probabilité cumulative aussi du coup ça me donne des choses assez créatives en sortie et après donc je fais l'appel donc ça j'utilise en fait l'HTTP client du framework Micronote donc ça ça ressemble enfin les différents frameworks ou même Java maintenant un HTTP client donc peu importe là j'utilise celui du framework mais ça pourrait être un autre ça n'a pas d'importance donc je fais un appel et derrière je vais je dis que je unmarshale le JSON qui va m'être retourné avec ces objets là donc il y a prediction response c'est le JSON qui va me retourner qui va contenir un champ prediction qui va me contenir qui va avoir qui représente en fait une liste de prédictions la prédiction qu'est-ce qu'elle a dedans elle va avoir ah c'est pop-up c'est un peu pénible elle va avoir deux propriétés content ça va être vraiment ce qui a été généré et il y a aussi safety attributes alors safety attributes là il n'y a pas forcément le détail complet mais ça pourra me dire si la génération a été bloquée si genre si je lui demande une histoire pornographique dans mon formulaire et bien il ne va pas à me le faire et la réponse va être bloquée d'accord il y a différentes catégories donc c'est genre contenu raciste contenu pornographique contenu qui peut heurter la sensibilité des gens etc il y a des scores par rapport à ces catégories qu'on est capable de filtrer un petit peu ce qu'on a le droit de générer ou pas et du coup hop je reviens ici donc qui me génère ça et après j'ai plus qu'à appeler voilà dans les prédictions je récupère la première je récupère la chaîne et si par contre je vois que je crois que c'est ici si le contenu a été bloqué je vais retourner un message je vais juste dire que ça a été bloqué et je ne vais pas donner de contenu qui a été généré donc je me suis aperçu bon bah c'est finalement faire un appel reste à une API ça se fait assez bien en Java même si à ce moment là en tout cas il n'y avait pas d'API Java et après donc à l'été donc ça je peux passer paf 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 donc ah oui ça j'avais oublié de dire ça parce que comme tu avais dit en intro Laurent c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de choses en Python autour des LLM et autour du machine learning mais je suis un développeur Java donc j'ai envie de faire du Java faire un appel reste ça va on peut le faire à peu près dans tous les langages mais j'avais envie d'utiliser du Java pour pouvoir faire ça et la librairie que Google quand je dis il c'est nous qui est sorti je pense à l'été ou à la rentrée ou un truc comme ça ils ont fait un SDK mais qui utilise des proto-buffs de partout et en fait au lieu d'avoir comme tout à l'heure point get predictions point get content get etc en fait c'est des objets get struct get string value get des choses comme ça et ce qui n'est pas très intuitif en termes de developer experience et ce n'était pas très sympa à utiliser en Java et j'avais continué un petit peu mes recherches et je suis tombé sur un projet qui s'appelle Longchain4J qui est inspiré d'un autre projet qui s'appelle Longchain tout court qui est un projet Python mais qui supporte aussi le JavaScript donc c'est une nouvelle branche de projet open source en tout cas dont le rôle c'est d'orchestrer les appels au LLM des bases vectorielles pour trouver des informations sémantiques des outils pour appeler des fonctions des parseurs de documents des splitters de documents qui découpent les documents en petits morceaux on va voir pourquoi c'est important pour gérer les promptes etc et c'est un framework qui intègre un petit peu tout ça il est très populaire dans le monde Python et en fait en mai juin dernier il y a un développeur qui s'est dit ouais moi aussi je suis un développeur à Java et j'ai envie de faire la même chose en Java donc il a pris ça c'est le logo de Longchain et là j'ai pris la tasse de Java et ça ça devient le logo de Longchain4J et je trouve qu'il est quand même plus joli que le logo de Longchain ce qui est plus sympa ce petit perroquet et du coup j'ai essayé de créer une application utile et intéressante parce que je voulais utiliser les LLM pour répondre à des questions sur une documentation technique et j'ai pris comme exemple le projet que j'ai cofondé il y a 20 ans Apache Groovy donc un langage alternatif pour la JVM que j'ai utilisé dans mon exemple précédent et j'ai voulu créer une application qui recherche dans cette documentation la documentation de Groovy ça fait je ne sais plus 6-700 pages plusieurs mégas de documents et je voulais que le LLM soit capable de répondre à des questions sur Groovy quand on utilise Palm, Gemini ils ont déjà été entraînés sur tellement de choses qu'ils connaissent quand même déjà Groovy mais je me disais on peut avoir peut-être des réponses encore plus pertinentes en utilisant une approche qui s'appelle Retrieval Augmented Generation et qui est une manière de dire au LLM alors je vais te donner des documents et tu vas baser ta réponse sur ces documents pour répondre et pour éventuellement générer du code ou des choses comme ça et je vais vous expliquer alors je vais vous montrer la démo déjà et après je vous explique vraiment comment ça marche en dessous donc démo alors ouais il y a celle-ci alors au départ je l'avais fait avec Palm et je l'ai refait avec Gemini le modèle Gemini alors donc l'application se charge et j'utilise une base de données en vecteur et je charge tout en mémoire donc c'est pas c'est pour ça que ça met un petit moment à démarrer donc là je vais lui poser des questions sur Groovy donc par exemple can you implement interfaces in Groovy donc on peut le faire comme on Java et on va voir ce qu'il va me répondre donc est-ce qu'on peut implémenter des interfaces en Groovy ah tiens alors ça m'étonne qu'il ne trouve pas la réponse donc je lui ai dit aussi on va voir dans le prompt si tu ne sais pas tu dis que tu ne peux pas répondre que tu ne sais pas parce que des fois donc aussi pour les hallucinations quand on parlait des prompts tout à l'heure de lui dire si tu ne connais pas la réponse dis que tu ne sais pas et bien il va dire je ne sais pas alors que des fois si on ne lui dit pas ça il va inventer n'importe quoi donc des fois il faut lui dire tu ne sais pas tu réponds que je ne sais pas c'est tout alors can you implement ou alors je vais reformuler c'est marrant parce que ça je n'avais pas vu ça are interfaces supported in Groovy parce qu'en fait c'est des stats ça ne tombe pas toujours sur la même chose et peut-être que d'habitude je ne formule pas forcément ma question de cette manière là alors est-ce que les interfaces sont supportées en Groovy qu'est-ce qu'il va me dire oui les interfaces sont supportées en Groovy voilà interface greeter une classe qui implémente cette interface donc avec la même méthode et après comment je l'appelle greeter système greeter etc et après ah oui il donne d'autres exemples et tout elle est assez longue d'ailleurs cette réponse des fois c'est plus court show me how to implement to create and implement an interface that represents qu'est-ce qu'on pourrait lui faire représenter un pays a country par exemple ou une conférence je ne sais pas a conference oui on va donc est-ce qu'il va inventer une interface qui représenterait le concept de conférence qu'est-ce qu'il va nous dire alors conférence interface get name set name get speakers ok add speakers et most speakers c'est plutôt pas mal et voilà il va l'implémenter get speakers set speakers et tout donc là aussi on voit que c'est pas du java et qu'il n'y a pas les points virgules il n'y a pas public qui sont par défaut et tout ça et après ça serait pas mal éventuellement mais voilà donc donc là je vais vous montrer comment j'ai implémenté ça pour faire en sorte qu'ils recherchent dans la documentation pour baser ces réponses donc je vous remontre les slides ici et je vais expliquer comment ça fonctionne donc rich river augmented generation il y a deux phases il y a une phase d'ingestion et une phase de requête donc l'ingestion on le fait avant donc on prend les documents donc ici moi j'ai au lieu de en fait j'avais pris la documentation en une seule page complètement agrégée c'était plus pratique mais il peut y avoir plusieurs documents on va les découper en tout petits morceaux on appelle ça des chunks en général donc des petits morceaux qui peuvent faire 500, 1000, 2000 caractères et on va appeler donc une fonction du LLM qui permet de calculer des vecteurs embeddings donc pas de générer du texte mais de calculer donc c'est un autre endpoint de calculer les vecteurs pour obtenir ces vecteurs multidimensionnels avec des nombres flottants dedans et donc à chaque extrait de texte on va associer un vecteur et on va stocker ça dans une base de données vectorielle les bases de données vectorielles il en existe déjà pas mal des pure players aussi bien que des bases de données qui existent déjà comme Elasticsearch qui a rajouté enfin c'est déjà quelques années d'ailleurs que ça existe la recherche vectorielle mais pour faire les grands vecteurs je crois que c'est plus récent il me semble David m'avait dit ah oui non c'est dans Lucène d'ailleurs c'est pas spécialement dans Elasticsearch ça existait déjà mais je crois que le support des grands vecteurs qui sont souvent utilisés c'était limité donc les grands vecteurs ont été rajoutés plus récemment et il y a aussi des bases de données par exemple comme PostgresSQL qui possèdent une extension par exemple enfin il y en a plusieurs d'ailleurs il y a PgVector comme extension qui permet de rajouter le support vectoriel dans la base de données donc ça c'est la première étape et donc quand on rajoute une extension dans une base de données c'est parce que il y a certaines opérations qu'on veut pouvoir faire sur les vecteurs et comme on l'a dit tout à l'heure des vecteurs qui sont proches qui sont similaires vont avoir une sémantique similaire donc on va pouvoir rechercher des choses similaires si les vecteurs sont proches et pour ça pour calculer comment le comment deux vecteurs peuvent être similaires il y a des différentes approches donc par exemple des différentes distances qui existent donc la distance je ne sais pas comment dire en français cosine distance cosine similarity donc il y a différentes manières en tout cas les distances de Manhattan jacquard il y en a plein de distances qui existent pour les grands vecteurs celle qui est le plus utilisée c'est celle basée sur les cosinus et qui finalement regarde l'angle qu'il peut y avoir entre deux vecteurs et plus l'angle est petit ça veut dire que les vecteurs sont proches et que donc ça représente des choses sémantiquement similaires donc ce qui va être intéressant justement c'est qu'on va pouvoir rechercher dans la base de données vectorielles un chunk enfin ou non quelque chose qui va être proche d'un extrait de texte pour lequel on aura calculé un vecteur qui est similaire donc ça c'est la partie injection ingestion la deuxième partie on va avoir le requêtage donc on va avoir notre utilisateur qui arrive qui va créer une requête donc par exemple comment on implémente les interfaces en Groovy et en fait on va faire pareil que dans la première phase on va calculer un vecteur qui représente cette requête on va regarder ce vecteur là on va le comparer avec ceux qui sont stockés dans la base de données vectorielles et on va essayer de trouver ceux qui sont les plus proches et on va en prendre trois dix peu importe et ça veut dire qu'on a trouvé des passages de documentation qui ont l'air d'être similaires c'est à dire en rapport avec cette requête et c'est là qu'on va faire un petit peu de prompt engineering pour faire un contexte on va dire tu es un expert dans le langage Groovy par exemple l'utilisateur m'a posé telle question on lui donne la question et ensuite on va lui dire tu vas me baser la réponse à cette question sur les extraits de texte que j'ai trouvé dans la base on ne lui dit pas qu'il a trouvé ça dans la base de données vectorielles mais dans les extraits de texte ci-dessous et on va reprendre les extraits de texte qui correspondent aux vecteurs les plus proches et ensuite le LLM il va répondre ben voilà on fait les interfaces comme ça on les implémente comme ça parce qu'il aura basé sa réponse et souvent même dans les promptes on met ne répond que en fonction du texte qui t'est donné ci-dessus etc. pour vraiment l'encourager donc on appelle ça en anglais le grounding je ne sais pas comment on pourrait appeler ça comment forcer voilà baser la réponse sur quelque chose et il va répondre vraiment en se focalisant sur ce contexte-là sur ces bouts d'extrait de la documentation plutôt que d'halluciner quelque chose et on peut aussi lui rajouter comme vous avez vu la première question que j'avais posée si tu ne sais pas si tu ne trouves pas l'information dans ces extraits tu dis que tu ne sais pas tu n'inventes pas quelque chose quoi donc comment on peut faire ça et c'est là que je vais utiliser LongChain4J hop non on va passer ici alors ce n'est pas celui-là ça doit être celui-ci donc c'est pareil je me suis refait une application avec Micronote bon là j'ai utilisé du javascript aussi je l'ai conteneurisé je l'ai déployé sur Cloud Run cette application-là il y a un contrôleur qui est ici alors là je vous montre parce que j'ai un script aussi qui fait la partie ingestion des données je pourrais vous montrer ça aussi et là je vais vous montrer déjà le contrôleur le contrôleur il va faire quoi donc pareil que tout à l'heure un appel fetch slash query et ça va appeler mon API de mon application donc je vais lui passer la requête je lui passe aussi un ID de chat parce que je veux avoir plusieurs conversations s'il y a plusieurs utilisateurs en même temps je ne veux pas que les réponses s'entremêlent donc je me rappelle qui m'a posé la question ce qu'il faut voir c'est que les LLM ils sont stateless en fait quand on fait un dialogue quand on fait un chat avec un LLM en fait à chaque fois on lui redonne tout le contexte de la conversation donc c'est important de se rappeler ce qui a été dit évidemment avant donc moi j'ai créé j'ai injecté un service LLM query service et il l'appelle execute with memory donc là moi j'ai préparé alors avant que je vous détaille ça j'ai préparé plusieurs choses alors là il y a pas mal de lignes mais cette appli je l'avais fait un peu en deux versions il y a une version en websocket pour maintenir l'état de la conversation et j'ai fait une version stateless avec requête réponse et là la semaine dernière je crois j'ai fait un peu une sorte de dual run entre deux modèles d'abord j'avais utilisé le modèle de Palm et ensuite j'avais utilisé le modèle de Gemini donc il y a un peu plus de code que ce qu'il faut vraiment donc si peut-être qu'à l'avenir je pense que je le simplifierai pour éviter les différentes approches en tout cas pour que ce soit plus succinct mais donc j'ai préparé différentes choses j'ai préparé un modèle donc ça c'est du code de l'API de LongChain4J qui intègre Palm qui intègre Gemini il y a différents modules qui existent et donc on définit des modèles donc là je définis un modèle pour appeler le modèle text embedding Gecko version 001 c'est lui qui est capable de calculer les vecteurs embeddings pour avoir nos vecteurs avec plein de dents flottants ensuite j'avais fait les deux on ne va pas regarder celui-là on va juste regarder celui-là j'ai fait un autre modèle pour appeler le modèle quand je dis un modèle c'est le chat modèle dans le sens de LongChain4J pour appeler le LLM Gemini Pro avec voilà température etc et j'ai préparé différentes choses encore le template donc dans mon template je lui dis voilà t'es un expert dans le langage de programmation Groovy si on te pose une question que tu ne sais pas tu dis je ne sais pas et réfère-toi à la documentation de Groovy réponds du meilleur que tu peux to the best of your ability on l'encourage quand même en utilisant le langage Groovy réponds à cette question base ta réponse exclusivement sur les informations suivantes provenant de la documentation de Groovy et là je lui mets les informations donc ça c'est des placeholders c'est un template finalement et je vais remplacer ces valeurs-là évidemment avec ce que j'aurais trouvé dans la base vectorielle la question de l'utilisateur etc et j'ai fait alors donc j'ai utilisé au lieu d'utiliser une base de données vectorielle serveur quelque part j'ai utilisé donc dans LongChain4J il y a aussi une petite base de données vectorielle en mémoire et en fait j'ai préparé ma base de données vectorielle je l'ai sérialisée en JSON et au démarrage de mon application je la charge en mémoire et du coup c'est ce que je fais par ici là on voit que je suis en train de récupérer ma base de données sous forme de JSON et en fait je vais la mettre en mémoire on a InMemory Embedding Store et je la charge ici en mémoire qu'est-ce que je prépare d'autre ? je prépare une chat memory pour associer mes différents chats avec mes différents utilisateurs je veux aussi dire que les chats donc comme je vous disais les LLM on leur envoie toute la discussion en cours mais le LLM il a une certaine fenêtre de contexte donc on ne peut pas lui donner des mégas et des mégas de données il est limité à quelques milliers de tokens ou de caractères et donc il ne peut pas forcément garder tout le contexte de la conversation donc là par exemple je lui ai dit ne garde que les derniers 11 pourquoi pas derniers 10 messages 100 messages de la conversation mais pas plus parce qu'on ne veut pas noyer le LLM on ne peut pas lui donner plus que ce qu'il ne peut accepter et ensuite il y a cette partie-là qui est la plus importante on va créer une chaîne qui va donc quand je disais que ce genre de framework c'est des orchestrateurs de LLM et d'autres outils et là c'est ce qu'on va faire en fait on va créer une chaîne qui va en fait lier ensemble un langage modèle donc là je vais utiliser Gemini on va lui associer une mémoire c'est la chat memory que j'ai définie on va lui associer un template et on va lui dire tu vas me récupérer les informations donc ils appellent ça un retriever le retriever en fait il va oh là je ne voulais pas cliquer là-dessus pardon le retriever il va chercher dans la base de données vectorielles les résultats et il va utiliser le modèle d'embedding le même qui a été utilisé pour l'ingestion mais pour calculer le vecteur pour la requête et vraiment c'est bon là j'ai pas mal de choses à setuper mais en assez peu de lignes on est capable de faire ça et du coup après alors c'était lequel c'était execute with memory je crois c'est lequel que j'ai appelé ouais c'est bien celui-là execute with memory donc qui va faire cette chaîne et appeler la méthode execute et à chaque fois qu'il y aura une nouvelle question de poser on va faire chain.execute avec la nouvelle requête et derrière cette classe un peu magique la conversation retrieval chain elle va faire le travail d'aller chercher dans la base de données vectorielles les extraits qui sont proches et les injecter dans mon prompt pareil avec la question de l'utilisateur réinjecter dans le prompt qu'on a vu ici ok et là je sais qu'en ce moment le projet ils sont en train de rajouter donc là c'est une approche un petit peu naïve pour faire ça mais il y a plein d'autres approches pour essayer d'avoir des résultats encore plus pertinents dans la manière de réécrire les requêtes dans la manière de réordonner les exemples des extraits de la documentation de par exemple Laurent dans Elasticsearch vous pouvez aussi faire de la fusion entre de la recherche par mots clés et de la recherche comme ça sémantique vectorielle etc donc le framework va encore en plus s'améliorer pour être capable de proposer différentes manières de créer ces chaînes qui combinent un petit peu tout ça ensemble qu'est-ce que j'ai d'autre à dire et puis voilà bon après ça donne du markdown donc moi je veux le retransformer en HTML etc mais ça c'est des petits détails je peux peut-être vous montrer juste rapidement peut-être ça ça c'est ce que j'avais fait aussi pour c'est celui-là ouais je crois comment préparer donc ma base de données vectorielle donc j'ai fait un petit peu la même chose donc j'ai ma documentation sous forme de fichier enfin je la récupère d'ailleurs sur internet pour avoir la dernière version et donc je charge le document et je veux donc c'est de la documentation HTML et on s'en fout un peu des balises je sais pas slash div slash machin enfin inférieur div etc donc il va extraire juste le texte et non pas les tags HTML donc vous vous souvenez j'avais fait la même chose dans la partie serving donc je vais calculer les vecteurs pareil je vais utiliser une base de données en mémoire et alors c'est cette partie-là qui va être intéressante donc je vais faire un comment on appelle ça un gesteur un truc quoi qu'il va prendre le document le découper en petits morceaux ici je le découpe en bout de 1000 caractères donc comme ça avec un overlap de 200 c'est à dire le problème des fois quand on découpe c'est que la bonne réponse peut-être qu'elle va se trouver sur deux morceaux à la frontière des deux morceaux si on fait des overlaps des chunks normalement on devrait éviter ce genre de problème et la réponse devrait être au moins dans le premier ou le deuxième chunk si la réponse est à peu près par ici donc l'embedding model pour calculer les vecteurs l'embedding store c'est là où on va stocker et on fait ingest on lui donne le document qu'il a découpé en petits morceaux de manière récursive récursive voilà après le reste c'est moi qui avais voulu voir j'avais fait une sorte de wrappeur pour essayer d'avoir pour vraiment visualiser ce qui me sort comme résultat mais voilà en 40 lignes etc on a vraiment récupéré toute la documentation splitter en petits morceaux calculer les vecteurs sérialiser ça en JSON et tout ça avec le framework LongChain 4G qui est vraiment très puissant voilà et en combien de temps d'exécution ben là tu vois quand je pose les questions tu veux dire là ou ah l'ingestion alors un truc qui est intéressant aussi avec l'ingestion c'est que en fait derrière donc j'appelle l'API du texte embedding et en fait il y a aussi une histoire de quota c'est à dire qu'on peut appeler l'API qu'un certain nombre de fois par minute et en fait c'est des quotas qui sont quand même relativement petits et donc quand on a des gros documents et que tu veux lui balancer plein plein de textes et calcule-moi les vecteurs calcule-moi les vecteurs ben en fait le problème c'est que tu atteins le quota avant et en fait donc voilà donc tu es obligé d'attendre un petit peu faire exponential backoff ou ce que tu veux pour implémenter ça bon ce que j'avais fait moi j'avais demandé aussi d'augmenter le quota donc comme ça ça ingeste un peu plus rapidement et là donc il y a plusieurs milliers de vecteurs et je crois que ça me le faisait en je ne sais pas peut-être deux minutes ou un truc comme ça ce qui est raisonnable mais qui pourrait être plus rapide si on parallélisait et si je demandais plus de quotas je pourrais aller encore plus vite mais bon c'est suffisamment en tout cas pour moi et du coup voilà là j'ai utilisé Gemini pour ça il y a une autre démo que j'hésite à vous montrer alors je ne sais plus si elle veut donc ça ouais après je passais sur le donc j'ai travaillé sur nouvelle démo parce que un des trucs qui caractérise Gemini c'est le fait qu'il soit multimodal je vous avais dit ça veut dire qu'il est capable de prendre en entier du texte mais aussi des images et je m'étais dit ce serait cool de faire une démo qui utilise dans un prompt du texte et des images pas que du texte et la démo que je voulais faire alors je pense je vais juste vous montrer peut-être le résultat est-ce que parmi vous il y en a qui jouent au jeu Skyjo un jeu de cartes ouais en général il y a toujours des gens qui connaissent donc Skyjo c'est un jeu de cartes qui peut se jouer à 2 ou à 8 les cartes sont numérotées enfin une valeur de moins 2 à plus 12 et on pioche des cartes on peut enfin l'idée c'est d'avoir le plus petit score quand on additionne tous les tous les points donc là par exemple alors dans l'idéal moi ce que je voudrais faire c'est si j'ai cliqué j'ai fait quoi take a picture donc par exemple si je prends celui-là l'idée c'est que je fasse la démo genre avec des vraies cartes je prends mon téléphone je fais la photo avec le téléphone et j'envoie alors je ne sais plus si j'ai soumis et j'envoie ça à l'API et moi ce que je veux c'est qu'il me donne les cartes qu'il a reconnues donc voilà il y a un moins 1 moins 1 moins 2 0 3 0 4 là je fais le calcul avant la fin du jeu parce qu'il y a des cartes qui ne sont pas encore retournées et après je veux qu'il me fasse la somme pour que je connaisse le score donc moi quand je joue avec ma fille c'est bien parce que ça lui fait faire du calcul mental mais moi je suis fainéant et bien j'ai envie que mon téléphone genre avec le LLM il me calcule directement le résultat alors normalement là il y a un problème aujourd'hui avec l'API il y a un bug un ticket qui a été ouvert parce qu'il y a une latence phénoménale et au lieu de répondre en quelques secondes en ce moment il répond genre en 1 minute et on a découvert ce bug là cette semaine ces jours-ci et du coup je ne sais pas s'il est en train de fonctionner mais normalement je vais lui donner quand même la chance tiens il y a même une stack trace c'est intéressant on va voir si ça va quand même fonctionner ou pas et normalement à la fin il va m'afficher les cartes qu'il a reconnues alors je n'ai pas encore implémenté genre le calcul mais normalement il devrait me donner les réponses et comment je vais vous montrer peut-être en attendant comment j'ai fait ça ça doit être où est-ce qu'il est j'enviens bah si c'est lui et en fait pour faire ça ah bah si voilà il a répondu et là vous voyez donc il a reconnu alors moins 1 moins 1 moins 2 0 3 moins 1 moins 2 0 3 0 4 il a bien reconnu les cartes et après du coup je peux en faire la somme j'ai pas fait le calcul mais donc je l'ai testé ça marche pas trop mal mais genre ça marche genre 8 fois sur 10 mais il y a des fois il n'arrive pas forcément à bien reconnaître les nombres des fois il y en a qui vont être répétés parce qu'en fait il voit 3 ici 3 et 3 donc moi j'ai essayé de le forcer au niveau du prompt en disant regarde que le gros numéro qui est au milieu de la carte mais des fois est-ce qu'il voit pas les autres numéros je sais pas trop donc c'est pas évident à l'encourager comme il faut à bien répondre et du coup ce que j'ai fait et vraiment là donc c'est une du code qui est vraiment très court pour faire ça une appli comme ça alors je vous montre pas le HTML le JavaScript et tout je vous montre juste le code donc pareil j'ai encore utilisé LongChain4J encore Micronote comme framework et du coup j'ai un contrôleur upload il récupère l'image qui est envoyée et là je vais utiliser encore une fois le modèle Gemini et qu'est-ce que je vais faire donc je récupère la photo en Base64 puisque l'API demande à ce qu'on lui envoie en Base64 donc je fais dans le User Message c'est-à-dire mon prompt je vais créer un prompt qui va contenir une image avec le Base64 de mon image du contenu et là je lui dis quoi Return a JSON Array parce que je vais pouvoir faire des calculs de tous les nombres que tu as trouvés sur les cartes dans cette image et après retourne-moi ça donc en JSON et après donc là j'appelle le modèle je passe ça la réponse est là et après je récupère le texte de la réponse et donc du coup c'est du c'est du enfin du texte qui contient le tableau JSON quoi et après au niveau du JavaScript en fait je parse ça donc je peux vous montrer le JavaScript là il doit être par là où est-ce qu'il est donc là c'est les différents clics, clics, clics où est-ce que je fais ma requête voilà il y a le fetch je lui passe mon truc et après voilà je lui dis vu qu'il sait que c'est du JSON je le pars sans JSON et après je mets des couleurs aussi je ne sais pas si vous avez vu on ne voit peut-être pas très bien ici mais il y a des couleurs donc là il y a du bleu et du vert et je lui donne la bonne couleur à afficher donc vraiment c'est très court au niveau du en tout cas du Java en utilisant LongChain4J pour faire quelque chose de multimodal donc là aujourd'hui bon là ça a marché mais c'est pas normal que ça mette genre 30 secondes une minute à répondre normalement ça doit être beaucoup beaucoup plus rapide donc voilà un exemple de multimodalité donc en résumé donc bon avec les modèles Palm, Gemini on peut faire vraiment pas mal de choses ils sont très puissants je vous invite à les regarder Gemini par rapport à Palm en tout cas un SDK qui est aussi plus sympa je ne vous l'ai pas forcément montré mais LongChain4J utilise le SDK Java celui avec les protobufs qui est tout moche pour Palm mais pour supporter Gemini il utilise le nouveau SDK auquel j'ai un petit peu contribué je déploie mes applis sur Cloud Run parce que c'est super pratique et j'adore LongChain4J et je suis maintenant contributeur sur le projet open source LongChain4J je leur ai contribué le support du modèle Imagine c'est le modèle un petit peu comme Dali, Mid Journey etc. qui génère des images et donc on va pouvoir mélanger par exemple imaginer ma démo tout à l'heure avec les histoires pour enfants je pourrais l'étendre en disant tiens pour chaque acte de l'histoire génère une image pour mon histoire pour illustrer l'histoire donc on pourra faire ça avec LongChain4J assez facilement si ça vous intéresse LongChain4J il y a Liz Reyes qui contribue aussi au projet qui a fait une super démo enfin des super démos et une super présentation qui explique vraiment bien toutes les capacités toutes les possibilités de choses qu'on peut faire avec LongChain4J et j'ai une autre source aussi ici donc si vous vous inscrivez au programme Google Cloud Innovators vous avez accès à d'autres ressources sur le thème alors pas que Generative AI mais là je vous ai mis le lien spécial Generative AI si vous vous inscrivez à ce programme là vous avez accès à des ressources sur le thème de Generative AI je crois qu'il y avait des crédits aussi cloud si on veut pouvoir déployer tester des choses et qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà je ne sais plus trop donc vous pouvez rejoindre ce programme là si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus en tout cas ce n'est pas que sur ce que fait Google mais aussi sur les principes de Generative AI voilà merci pour votre attention est-ce que vous avez des questions ? oui ? la communauté de l'OMJ4J c'est de quoi ? c'est gros ? alors tu veux dire genre de ceux qui contribuent en particulier ou alors donc c'est un ukrainien qui a lancé ça donc il y a plus de 6 mois c'est 7 mois et en fait depuis il y a eu pas mal de gens qui ont contribué parce qu'ils veulent avoir genre moi je voulais avoir mon Imagine, mon Gemini, mon machin donc il y a plein de gens qui ont contribué des modules des intégrations avec des bases de données vectorielles avec des large language models etc donc le corps développeur il est tout seul enfin il y a sa femme aussi qui bosse dessus et après il y a plein d'autres personnes qui se sont greffées dessus donc enfin c'est je ne sais pas il y a peut-être 20, 30 commiteurs mais sur le cœur même c'est vrai qu'il n'y a qu'une personne même si d'autres contribuent ça reste encore le fondateur qui fait le gros du travail sur la structure du projet mais il y a plein d'autres contributeurs qui viennent et donc là aujourd'hui dans l'écosystème Java il y a quelques frameworks qui existent toi tu avais parlé de Deep Learning 4J tout à l'heure qui... Comment tu as dit ? Deep Java Library Ah non Deep Java Library donc c'en est encore une autre parce qu'il y a des librairies qui sont plus orientées enfin machine learning réseau de neurones etc mais côté genre orchestration de LLM et tout ça il n'y en a vraiment que trois il y a donc ce que je vous ai présenté Longchain 4J il y a aussi Microsoft qui fait un truc qui s'appelle Semantic Kernel mais ça marche que avec Azure OpenAI etc donc il n'y a pas forcément un écosystème d'autres personnes d'autres contributeurs d'autres bases de données vectorielles d'autres LLM etc il y a aussi Spring dans l'équipe Spring ils ont un nouveau module qui s'appelle Spring AI qui n'est pas encore enfin c'est assez spécifique à Spring donc si on ne fait pas du Spring c'est moins intéressant et Longchain 4J j'aime bien parce que du coup il est plus neutre il est utilisable un petit peu plus partout et par exemple il y a les gens de Quarkus aussi qui ont fait plein d'intégrations et qui ont contribué d'ailleurs aussi à Longchain 4J pour le rendre encore plus modulaire pour pouvoir par exemple passer un HTTP client qui est configuré dans Quarkus etc donc il y a pas mal de contributions qui arrivent et du coup le projet et son écosystème continuent de grandir rapidement et puis enfin si vous cherchez un petit peu vous verrez il y a de plus en plus de talks d'articles etc sur Longchain 4J il commence à avoir pas mal le vent en poupe en tout cas d'autres questions est-ce que ça vous donne envie d'intégrer des LLM dans vos applications est-ce que ça est-ce que vous voyez déjà ah tiens je pourrais l'utiliser pour faire ça c'est une bonne question c'est vrai qu'on voit des critiques sur le fait que ah ouais mais ça représente plein de CO2 quand on fait des requêtes à LLM etc après c'est pareil même faire des requêtes à un moteur de recherche ou autre ça produit du CO2 par contre ce qui est intéressant c'est que donc je sais pas combien honnêtement à part requête après c'est super variable aussi c'est-à-dire sur quel type de matériel tu fais tourner ça quelle est la longueur de ta requête c'est-à-dire plus tu génères un truc long plus ça prend de temps CPU enfin ou GPU et du coup plus ça coûte cher évidemment donc il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu par contre ce que je trouve intéressant là il y avait une interview de Sam Altman il n'y a pas très longtemps donc le papa d'OpenAI qui expliquait que là en l'espace d'un an par exemple sur ChatGPT ils avaient réussi à donc plein de manières différentes avec des meilleurs GPU mais aussi des raffinements dans les modèles etc de machine learning de réseau de neurones etc ils avaient réussi à pour la même requête à ce qu'elle coûte dix fois moins cher en un an donc on est vraiment au début de ces technologies-là et plus ça va aller plus ils vont réussir à optimiser ça pour que ce soit pas non plus trop coûteux d'utiliser les LLM parce que si on imagine ça intégré partout ça effectivement ça va utiliser fatalement beaucoup de ressources donc voilà je suis plutôt positif sur le fait qu'utiliser ça ou un serveur de base de données ou je sais pas quoi bah oui c'est pareil ça utilise de l'énergie tout autant quoi peut-être plus aujourd'hui mais plus tard ce sera équivalent je dirais c'est plus mon intuition je suis pas un expert en CO2 d'autres questions oui donc quel impact ça va avoir effectivement sur la recherche internet etc donc il y a on en a parlé à Google I.O. je crois donc il y a déjà quelques mois de ça et c'est en bêta test sur je crois en anglais seulement et aux Etats-Unis donc ils appellent ça GSE Generative Search Engine ou un truc comme ça c'est-à-dire que en fonction de la requête qui va être mise dans Google Search dans le moteur de recherche parfois il va apparaître un nouvel encart qui va être une réponse générative donc de même que tu sais aujourd'hui des fois on a des petits encarts en haut à droite avec genre je sais pas si on cherche qui est telle personne on va avoir les détails un micro résumé une date de naissance et je ne sais quoi au lieu d'avoir par exemple une boîte comme ça on aura un encart où on aura vraiment une réponse générée à la question plutôt que d'avoir des liens vers les choses il y aura une réponse générée enfin les liens seront toujours là de toute façon mais on aura une réponse à la question qui est posée et après l'impact c'est vrai qu'à chaque fois que les moteurs de recherche changent leurs algorithmes et tout il va y avoir des nouvelles techniques de SEO et tout d'optimisation donc certainement qu'il va y avoir des choses qui vont arriver par rapport à ça et puis aussi on voit aussi que pour les pubs en elles-mêmes il y a de plus en plus de solutions qui utilisent les LLM pour générer des pubs pour générer des images de produits pour réintégrer un même produit dans d'autres contextes des choses comme ça donc ça peut être aussi utilisé pour les pubs qu'on crée pour les pubs qu'on génère aussi voilà donc ça reste encore un grand champ de pas forcément de recherche c'est plus de la mise en application mais je pense que ça va être intéressant de voir comment ça évolue de ce côté-là Oui C'est le New York Times qui a attaqué OpenAI et Microsoft par rapport à ces articles donc alors il y a un truc par exemple qui est intéressant dans les API de Google c'est qu'il y a une fonctionnalité de recitation c'est-à-dire qui est capable de dire ah potentiellement cette information vient de tel endroit par exemple quand on utilise le LLM dérivé pour la génération de code il est capable de dire ah attention ce code s'inspire de ce que j'ai déjà vu dans mon entraînement dont la licence est ceci donc il y a quand même moyen d'essayer de retrouver l'origine de quelque chose après cela dit c'est vrai que ils utilisent que ce soit Google OpenAI ou autre ils utilisent des datasets qui existent et qui dedans malheureusement ont déjà du contenu enfin copyrighté propriétaire ou autre et après il y a tout ce qui est Fair Use c'est-à-dire que alors donc dans le procès que le New York Times est en train de faire OpenAI il montrait un exemple où en fait ça reproduisait presque allez à 90% verbatim l'article du New York Times mais le fait est que par exemple il peut y avoir d'autres sites qui citent des passages et ceux-là n'ont pas forcément la même licence et c'est du Fair Use de citer des passages mais du coup en fait est-ce qu'il a vraiment utilisé l'article du New York Times pour générer ça ou c'est ce qu'il a retrouvé par ailleurs et on voit qu'il y a quand même des différences alors pourquoi il y a des différences mais ce que disait Sam Altman c'était que lui considère que c'est un bug si effectivement ça recrache bêtement ce qui a été généré ça ne devrait pas donc ils vont essayer de faire en sorte que ça se reproduise le moins possible d'une part et d'autre part après enfin peut-être que les lois sur les copyrights vont aussi évoluer si on réfléchit par exemple à un peintre qui regarderait toutes les œuvres d'un autre peintre pour s'inspirer quand il crée sa nouvelle toile alors oui il peut essayer de recopier une toile mais il peut quand même s'inspirer du style et tout et on pourrait dire ah ouais mais t'as copié c'est mon style à moi et pour le code et pour voilà donc à quel moment on estime que c'est une création une inspiration et en fait ça va poser des super questions je pense intéressantes par rapport au copyright à la propriété intellectuelle etc mais après ce qui j'avais vu un thread aussi sur Twitter qui disait que ce que en fait le New York Times a vraiment forcé le modèle à lui répéter l'article c'est à dire par défaut il n'aurait pas forcément écrit ça exactement mais c'est comme quand on lui dit take a deep breath ou des choses comme ça on peut arriver à le forcer à faire des choses plus ou moins donc peut-être qu'ils ont tiré un peu enfin bref pour essayer de le forcer à recopier oui comment s'ils m'alignent aussi par exemple plus les sources parce que typiquement si je pose la question est-ce que le dollar est plus fort que le lien et le mot d'art c'est quand je suis en Chine ou aux Etats-Unis avec le JGT et bien il y a un biais à ce niveau-là par rapport aux sources c'est pareil aussi sur le style tout à fait oui c'est sûr et donc déjà ce qu'il faut regarder c'est donc le modèle qu'on utilise alors on ne sait pas toujours sur quoi il a été entraîné mais par exemple ils nous disent on supporte plus de langues que d'autres donc ils ont été entraînés sur des corpus plus variés ou par exemple je ne sais pas quand on est dans BARD on peut l'utiliser dans je ne sais plus une centaine de langues différentes parce qu'il a été entraîné sur plein de corpus différents donc peut-être qu'il y a un petit peu moins de biais par rapport je ne sais pas à la langue au choix des mots pour les biais donc il y a différentes techniques aussi qui se rapprochent à tout ce qui est fine tuning c'est le reinforcement learning with human feedback RLHF qui permet en fait d'avoir quand même une étape on va dire humaine dans l'entraînement du modèle c'est-à-dire il a été entraîné de base mais on va continuer de l'entraîner avec l'aide d'humains pour valider ou non certaines réponses c'est-à-dire il génère plusieurs réponses et un humain va être là à dire ah oui non celle-là elle est quand même mieux pour essayer de distinguer mais les êtres humains ont aussi leurs biais évidemment mais pour faire en sorte que vaudrait mieux générer ça c'est mieux c'est moins biaisé ou en tout cas juste avec même si c'est les biais des personnes mais avoir aussi une population de personnes qui vont faire ces évaluations qui soient peut-être plus représentatives ou qu'on est bien coaché pour attention il y a des choses auxquelles il faut faire attention pour les biais donc ça demande en tout cas beaucoup de travail et ça coûte cher aussi à faire ça pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de biais plus de représentativité etc ou pareil j'avais vu dans la génération d'images où tu lui demandes de générer une maison il va générer une maison occidentale il ne va pas générer une case dans la brousse africaine tu vois ou une pagode en Chine et tout l'enjeu aussi c'est de proposer des datasets d'entraînement qui ont le moins de biais possibles qui sont le plus variés mais du coup voilà si un jour internet c'est 90% de texte qui est généré par les LLM comment est-ce qu'on va retrouver de l'originalité et moins de biais dans des corpus d'entraînement je ne sais pas mais il y en a qui ont un petit peu peur de ça j'ai pas une question aussi sur les références quand on cherche aujourd'hui il y a cette capacité d'éduquer les faits parce que c'est des choses qui sont combinées en final c'est extrêmement difficile de dire c'est inspiré parce qu'il y a peut-être 500 références qui sont un peu on ne peut pas être cités les références clés mais ça, je pense que ça va quand même qu'il est dans le sorti là après je ne sais pas trop comment ça fonctionne par rapport à ça aux références je n'ai pas vraiment de réponse il y a une autre question sur la visite de l'éducation écologique il y a des bonnes pratiques comment on peut utiliser tel ou tel outil ou quel langage c'est des choses aussi qui pourraient être aussi alors bien sûr, on sait bien dans lequel, dans lequel, dans lequel, dans lequel il y a des bonnes pratiques à impliquer aux gens quel départ par exemple pour avoir des meilleures réponses qui sont générées finalement, plus on est précis et clair plus on a des si on fait une réponse, une question courte et évasive il va proposer quelque chose mais pas forcément très pertinent vu que c'est un peu comme je n'ai pas d'exemple de questions par exemple que je pourrais te poser mais une question très courte et très générique et tu es là, tu vas te dire qu'est-ce qu'il veut que je lui dise exactement tu ne sais pas forcément en quoi répondre les LLM, c'est pareil en fait il vaut mieux être précis donner un contexte préciser par exemple, si on veut moi je suis un expert en mathématiques alors explique-moi tel concept il va me donner une réponse compliquée par contre, si je lui dis explique-moi comme si j'avais 5 ans il va me donner une réponse plus simple donc on peut essayer aussi de préciser le type comme le formatage JSON si on veut c'est-à-dire donne une réponse courte donne une réponse longue plus compliquée, etc. donc on peut essayer de l'encourager d'aller dans une direction ou une autre pour avoir une réponse qui correspond le mieux possible à ce qu'on a en tête mais du coup, il faut peut-être avoir déjà une idée précise de ce qu'on veut pour arriver à faire le moindre quête possible pour arriver plus vite à la réponse qu'on recherche mais c'est de même que on a l'habitude de faire de la recherche en posant des questions ou comment on utilisait les mots-clés au départ avant que les moteurs de recherche comprennent les questions on utilisait les mots-clés on était devenu assez agile sur comment bien choisir mes mots-clés pour trouver le bon résultat dans la liste de recherche des liens de Google et autres et bien je me dis que peut-être que c'est aussi une compétence qu'on va acquérir de mieux savoir comment requêter les modèles tu vois alors après, il y a d'autres choses donc là, je parle plutôt de l'aspect prompt mais après, il y a toutes les améliorations des chercheurs en intelligence artificielle aujourd'hui qui bossent sur ces sujets-là en fait, ils trouvent des moyens comme par exemple avec ce que disait Sam Altman qu'il avait réduit par 10 la consommation en un an en fait, ils trouvent d'autres manières d'optimiser les réseaux de les rendre plus parallélisables de les rendre plus petits en fait, on s'est aperçu souvent en machine learning on disait, peu importe la qualité des données plus on dote de données plus il y aura de données plus il sera capable de donner des bonnes réponses ben ouais mais on s'est quand même aperçu que, comme on dit en anglais garbage in, garbage out c'est-à-dire si on lui donne des données de merde il va être capable de générer aussi des données de merde donc peut-être que l'entraîner sur des plus petits data sets mais de meilleure qualité et bien il aura aussi des meilleures réponses donc si on lui donne moins de données il a besoin aussi de moins de mémoire c'est-à-dire moins de neurones moins de connexion entre les neurones éventuellement pour être capable de donner des bonnes réponses et par exemple j'avais parlé de Mistral les petits français qui font un modèle qui fait donc 7 milliards enfin il y en a deux des modèles en fait et plus des variantes mais un modèle de 7 milliards de paramètres qui est aussi capable que le modèle Lama 2 de Meta qui en faisait 35 ou 70 milliards de paramètres donc avec les progrès qu'ils font dans les réseaux de neurones dans la qualité des données la manière de fine-tuner ces modèles on va arriver à réduire aussi la consommation enfin la production l'équivalent CO2 que ça peut générer donc être plus écologique j'espère avec plaisir encore merci merci pour votre attention Applaudissements 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 Merci.